Michel Tournier Vendredi où la vie sauvage Résumé Baccalauréat littéraire, collège, lycée Vendredi où la vie sauvage est un livre de Michel Tournier, paru en 1971 aux éditions Gallimard. Il est inspiré du livre Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'est l'adaptation pour la jeunesse de son livre Vendredi où l'élympe du Pacifique. Résumé Le 29 septembre 1759, Robinson Crusoe est à bord du navire la Virginie faisant route vers le Chili. Une tempête frappe le navire violemment. Seul survivant du naufrage Robinson se retrouve sur une île déserte qu'il nommera Speranza, livré à lui-même avec teint le chien de la Virginie. Sa solitude va le contraindre à faire preuve d'ingénuité, de persévérance et de courage, afin de survivre dans ce monde sauvage. Jusqu'au jour où, se croyant abandonné de tous, il se lie avec un indigène qu'il surnomme Vendredi. Une occasion de quitter l'île se présente. Un navire s'arrête sur l'île pour sauver Robinson, mais il refuse de s'en aller, contrairement à Vendredi. Robinson ne reste cependant pas seul, le petit Jean que Robinson renomma dimanche, le musse du bateau, White Bird, le rejoignant pour vivre avec lui sur Speranza. Dans ce livre, Robinson Crusoe meurt sur l'île ou isle. Analyse et commentaires Genre littéraire Vendredi où La vie sauvage appartient au genre littérature de la Robinsonade, en mettant en scène, le personnage de Robinson amené à survivre sur une île déserte. Ce roman propose une réflexion sur les thèmes du sauvage et du civilisé. Il s'inscrit donc dans la lignée de nombreuses réécritures du Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Pour Michel Tournier, c'est l'universalité du mythe de Robinson qui est à l'origine de ses nombreuses réécritures. De Vendredi où les limbes du Pacifique à Vendredi où la vie sauvage Vendredi où la vie sauvage est considérée comme l'adaptation pour la jeunesse de notre roman de Michel Tournier intitulé « Vendredi où les limbes du Pacifique ». Michel Tournier a cependant insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une version abrégée ou approvrie de son premier roman. En effet, cette version a été complètement modifiée par rapport à la première. Ainsi, aucune phrase n'est restée inchangée et Vendredi où la vie sauvage est organisée en séquences non numérotées alors que la version originale est organisée en chapitres numérotés. Pour Michel Tournier, Vendredi où la vie sauvage constitue d'ailleurs une version meilleure de son roman « Vendredi où les limbes du Pacifique » tirée de Wikipédia